Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Koulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le skin Xander gratuitement sur Fortnite et d'autres récompenses. Alors, pour débloquer ce skin, il faudra participer à l'événement Parrainer un ami. Donc pour participer à cet événement, il faudra se rendre sur ce site, donc je vous partagerai le lien du site en description, en commentaire épinglé, donc le site je l'ai eu grâce à Jolan et Softlic sur Twitter. Donc merci à eux. Alors, je vais vous expliquer comment maintenant participer et comment faire pour débloquer Xander. Donc quand vous êtes sur le site, déjà, ici vous pouvez cliquer sur gagner la tenue, connexion, commencer, etc. Parce qu'en fait, il va falloir vous connecter. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent connectez-vous avec des amis, gagner la tenue cosmétique Xander de Fortnite et d'autres récompenses dans le jeu. Connectez-vous au site internet en utilisant votre compte Epic Games. Invitez des amis de Fortnite éligibles et connectez-vous avec eux. Terminez des tâches et gagner ensemble des récompenses dans le jeu. Donc, pour que la personne soit éligible, il faut que vous trouviez une personne qui a joué au moins moins de 2 heures, qui a joué moins de 2 heures à un mode de jeu essentiel de Fortnite Battle Royale, ou 0 construction, donc soit l'audio, trio ou section, au cours des 20 derniers jours, y compris les nouveaux joueurs. Donc, il faut que vous trouviez un joueur qui n'a pas joué à Fortnite depuis au moins 20 jours. Donc, pour ça, soit vous créez un compte, parce que, en fait, si vous avez un ami qui joue à Fortnite avec vous, et que vous n'avez vraiment aucune personne qui a joué depuis 20 jours, ou alors qui ne veut pas rejouer depuis 20 jours, et que vous lui demandez et qu'il ne veut pas, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de créer un nouveau compte. Donc, par exemple, moi, je vais créer un nouveau compte, et je vais aider mon pote à débloquer toutes les récompenses. Ensuite, inversement, l'autre joueur, enfin mon pote, va créer un compte et jouer avec moi pour débloquer toutes les récompenses. Après, ça va prendre du temps, parce qu'il y a un défi, pour débloquer le skin, il y a un défi qui va vous demander beaucoup de temps. Mais voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le skin. Mais voilà, ça, c'est une petite solution, une petite astuce, si vraiment vous n'avez pas de personne dans vos contacts qui n'a pas joué à Fortnite depuis 20 jours, et bien là, moi, je vous conseille de vous créer un nouveau compte, de créer un nouveau compte et de le faire avec un nouveau compte, si vous voulez vraiment le skin, et si vous êtes vraiment déterminé, parce que ça va prendre du temps. Alors, des récompenses extraordinaires, terminer toutes les tâches avec un ami pour gagner toutes les récompenses dans le jeu. Donc, vous avez un égrosol, un revêtement, un accessoire de dos, une pioche et une tenue à débloquer. Donc, une tenue qu'on peut voir avec deux variantes. Donc, voilà. Alors, première chose que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur connexion. Donc, on va cliquer sur connexion. Participer à parrainer un ami. Ouais, vous devez connecter, on se connecte. Ok. Donc, là, je me suis connecté avec mon compte SCM. Comment ça fonctionne ? Ajouter un ami sur Fortnite éligible sur le site parrainé un ami, terminer les tâches et gagner des récompenses. Donc, voilà. Ça, on a déjà lu. Donc, là, la première tâche est de créer une connexion. Donc, là, vous allez cliquer sur ajouter un ami sur Fortnite. Donc, liste d'amis. Vous n'avez encore ajouté personne. Ajouter des amis pour commencer. Ajouter un ami. Ok. Partager une invitation. On va ajouter un ami sur Fortnite. Donc, là, je peux voir toute ma liste d'amis, des personnes qui sont éligibles. Donc, des personnes qui n'ont pas joué depuis au moins 20 jours. Par exemple, il y a Zox Nono, il y a Sitchou, il y a Madara, il y a Motsumika. Donc, voilà. Ces personnes-là, et il y a Audrey Maralet qui n'a pas joué depuis 20 jours. Incroyable. Donc, voilà. Ces personnes-là, je peux les contacter, leur dire et les inviter. Par exemple, si je fais, je ne sais pas moi, Audrey Maralet. Regardez, YouTube Sois Cool Mec. Ça, c'est mon deuxième compte. Donc, je vais inviter YouTube Sois Cool Mec. Ajouter. Boum. Vous avez ajouté votre premier ami dans Parrainer un ami. Donc, là, je vais pouvoir commencer les tâches avec Sois Cool Mec. Alors, il faut savoir que je pense, donc félicitations, que vous avez déjà gagné l'aérosol cosmétique en bouteillage dans le jeu parce que, tout simplement, j'ai invité un ami. Alors, je pense que je peux inviter plusieurs personnes. On va voir combien de personnes. Ouais. Au cours des 30 derniers jours. On prend les nouveaux joueurs. Donc, là, il est marqué 30 derniers jours. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe. Mais voilà. Donc, on va voir combien de personnes. Je peux ajouter. Ok. Donc, j'ai pu ajouter une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Toutes les personnes que vous invitez, vous allez pouvoir faire la liste des défis pour débloquer les récompenses. Ok ? Donc, d'autres façons de jouer. Inviter de nouveaux joueurs dans... Par exemple, si dans la liste d'amis... Donc, lui, on va le supprimer. Hop. Retirer des amis. C'est chaud. On ne va pas retirer. C'est chaud. On va retirer. Hop. Retirer. Supprimer. Si maintenant, dans la liste d'amis, vous n'avez personne. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement obtenir un lien. Donc, partager une invitation. Donc, là, vous avez un lien référential... Referral Friends. Donc, vous partagez ce lien à un ami qui aura créé un nouveau compte. Donc, on va essayer. Regardez. Hop. On partage ce lien. Ok. Donc, la personne se connecte. Inviter des nouveaux joueurs. Devenez un ami dans Fortnite. Ajouter le au programme d'amis. Ok. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous vous ajoutez un ami sur Fortnite. Ensuite, normalement, il apparaîtra ici. Donc, il faudra peut-être attendre, je ne sais pas moi, une heure ou deux pour que la liste d'amis s'actualise. Et si vraiment vous voulez vraiment partager le lien à quelqu'un, vous pouvez partager le lien comme ceci. Donc, ce sera directement sur votre invitation. Donc, normalement, quand il se connectera, il sera directement votre ami. Après, il n'est pas obligé de lui se connecter. Si vous créez un nouveau compte, je pense qu'il n'est même pas obligé de se connecter. Mais voilà, c'est toujours mieux. Alors, comment ça fonctionne ? Ajouter jusqu'à 5 amis d'un Fortnite sur le site internet. Programme par un ami. Ses amis doivent avoir joué moins de deux heures dans le mode de construction. Donc, il est encore marqué 30 jours. Donc, ce n'est peut-être pas dans les 20 jours, mais dans les 30 jours. C'était peut-être une faute de frappe sur la page précédente. Donc, terminer les tâches. Je remarque que vous pouvez terminer la même tâche plusieurs fois avec différents amis. Mais chaque récompense ne peut être gagnée qu'une seule fois. Ok. Donc, ça. Voilà. On ne peut pas gagner 5 fois le skin, par exemple. Donc, maintenant, où est-ce que j'en suis ? Je suis à la partie tâche. Je suis à la tâche 1. Donc, la tâche 1 m'a juste demandé de créer une connexion avec un autre joueur. Donc, inviter un autre joueur. Donc, ça, c'est fait. Donc, je vais débloquer l'aérosol. Alors, ensuite, pour débloquer le revêtement, je vais devoir jouer une partie dans Fortnite avec un fiole. Donc, tout simplement, je vais jouer avec une partie des personnes que j'ai invitées. Une seule partie. Et ensuite, je vais gagner le revêtement. Ensuite, quand j'aurai joué une partie, vu que j'aurai fini la tâche 2, la tâche 3 va me demander de finir dans le top 10 6 fois avec votre fiole. Les modes de jeu disponibles sont juste ici, en dessous. Donc, Fortnite, Battle Royale, Zéro Construction, Duo, Trio, Section. Donc, là, pour la troisième tâche, le troisième défi, c'est tout simplement de faire un top 10 6 fois. Donc, il va falloir que je fasse 6 top 10 avec votre fiole. Donc, avec une personne que vous avez invitée. Quand ce sera fait, vous débloquerez l'accessoire de dos. Donc, 6 top 10 dans duos, trio ou section. En Zéro Construction ou en Battle Royale normal. Alors, la quatrième tâche va vous demander de terminer 45 adversaires avec votre fiole. Donc, terminer, vraiment les tuer. Les tuer, tuer. Quand ils sont en PLS, vous devez les finir. Vous allez devoir finir 45 adversaires en duo, trio ou section avec votre fiole. Avec la personne que vous avez invitée. Et la dernière tâche va vous demander de gagner 60 niveaux par vous-même. Et attendez que votre fiole ait gagné 60 niveaux aussi. Donc, là, ça va être un peu compliqué. Donc, ça, c'est le défi le plus long. Donc, si vous créez un compte pour aider un ami et tout ça. Là, ça va être compliqué parce que vous allez devoir gagner 60 niveaux par vous-même. Et votre fiole va devoir gagner 60 niveaux aussi. Donc, là, par exemple, si j'utilise mon nouveau compte. Donc, YouTube, ça cool mec. Je vais devoir faire en sorte de faire gagner 60 niveaux à mon deuxième compte. Et je vais devoir gagner moi-même 60 niveaux. À partir du jour où je me suis inscrit sur le site. Ce n'est pas 60 niveaux que vous avez déjà gagné. C'est vraiment à partir du moment où vous êtes inscrit sur le site. Donc, ça, c'est le défi le plus long. Et ça vous rapportera le skin plus sa variante. Donc, ça se fait dans toute la carrière. Donc, je pense que vous pouvez consulter votre niveau de compte dans l'onglet carrière. Dans Fortnite, les niveaux de compte persistent d'une saison à l'autre. Ok. En fait, il faut savoir que le site, l'événement est disponible jusqu'au 20 février à 6 heures du matin. Donc, vous avez 9 mois plus ou moins pour le réaliser. Vous avez 9 mois entiers pour faire 60 niveaux et réaliser les autres tâches. Donc, les 4 premières tâches, elles sont easy. Mais la cinquième tâche, elle va vous prendre du temps. Et vous avez 9 mois pour les faire. Plus ou moins. Donc, toutes les saisons, ça comptera. Moi, bien entendu, ce que je vous conseille, c'est de regarder les vidéos que je propose quand je propose des glitchs Fortnite. Ça va vous gagner, surtout si vous n'avez jamais glitché. Ça va vous faire gagner 5, 10, 15 levels par glitch. Donc, ça peut aller assez vite. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder les glitchs. Bien entendu, vous n'allez pas être ban par les glitchs de Fortnite. Parce que, voilà, il y a 0% de chance. Je ne me suis jamais fait ban, mais voilà. La tenue Xander comprend deux styles. Vous recevrez les deux en accomplissant les tâches. Donc, bien entendu, il faut attendre au moins une heure ou deux avant de recevoir les récompenses. Il faut le temps que le site s'actualise. Mais voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc, si vous créez un nouveau compte, franchement, utilisez les glitchs pour que ça aille plus rapidement. Parce que 60 niveaux à gagner avec un nouveau compte, ça va être long. Et ça va sûrement être un peu chiant à réaliser. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ici, il y a une petite fac. Si vous avez d'autres questions, sur le site, directement, en haut à droite, vous avez une autre fac. Ici, il y a les langues, si jamais. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur la fac et regardez s'il y a des réponses à vos questions. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofine Mec et ciao. Peace.